Merci chère Videl, Diwachu Web TV. L'émission c'est bien sûr invité Diwachu. Aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures routières ici au Burundi et plus particulièrement nous allons parler des infrastructures routières dans la mairie de Bujumbura. Y a-t-il un projet de réhabilitation de ces routes ? Y a-t-il un budget qui est prévu et est-ce que le budget est-il disponible ? Pour parler de tout cela, nous avons un invité aujourd'hui, il s'agit du directeur général de l'Office des routes, ingénieur Vincent Nibayouahé. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission évité Diwachu. Comme je le disais, nous allons parler des infrastructures routières au Burundi, mais avant tout quel est l'état des lieux des infrastructures routières au Burundi. D'une manière générale, l'horizon national se porte très bien, à part que peut-être on peut relever certaines anomalies, certains points critiques qu'on observe d'ici et là, mais qui sont objets de réhabilitation pour le moment. Mais vous savez très bien qu'aussi les changements climatiques ont toujours fait des dégâts, gauche à droite, que ce soit au Burundi comme ailleurs. Mais toutefois, on essaie de y faire face grâce aux appuis militifs du gouvernement du Burundi, des appuis qui passent par le Front routier national en fonds qui financent l'entretien routier national. Cependant, à part peut-être le Front routier national qui s'occupe de l'entretien et de la réhabilitation de certaines routes classées, nous avons aussi des bailleurs externes, notamment la Banque à fonds de développement, la Banque mondiale, Logica, l'Union européenne, qui interviennent aussi pour des nouveaux projets. Ces bailleurs externes n'interviennent pas pour des projets anciens. Au fond, ils n'ont pas des travaux d'entretien, mais plutôt il faut la réhabilitation et peut-être aussi peut-être faire des routes quand il s'agit de nouveaux tracés. Là, je peux peut-être vous briefer un peu sur combien de routes ont été déjà faites par nos bailleurs externes, combien de routes ont été déjà faites par nos bailleurs locales qui les font aux routes nationales et les électeurs actuels et les perspectives d'avenir. Et quelles sont les routes nationales qui ont été récemment réamilité aux routes en suite ? Oui, c'est vrai. D'emblée, je vous signerais que les routes nationales vont bientôt être changées parce qu'on va passer un reclassement, parce qu'il y a de nouvelles routes qui naissent et quand elles naissent, des routes montent de grade. La route qui était provinciale devient nationale, ce qui était communale devient provincial. Et les autres routes qui ont été tracées peut-être via les travaux communautés peuvent aussi avoir ces numéros. C'est un document qui va sortir bientôt. Sinon, les routes nationales dont il y a des questions qui ont été réhabilitées par nos bailleurs, principalement la banque 22 de développement. Il s'agit de la RN15, c'est la route qui passe de Ngozi via Makebuko vers Gitega. Ça s'appelle la RN15. Alors, à côté, on peut passer par la promenade d'Oluigi via Makebuko, Tawa aussi. Il y a une route qui est nommée RN13, qui a été faite en deux phases. La première phase avait 22 km. La deuxième phase avait 19 km. Et les deux phases ont été toujours financées par la Banque Afrique de développement. Alors, si vous descendez un peu à Moaro, c'est l'année 18, qui a été faite toujours par le même financier, la Banque Afrique de développement. On a fait 30 km d'eau de béton bitumineux, de la juste jonction RN7, après Jehenda, jusqu'à Kiboumbo, 30 km. Alors, on peut descendre au sud, c'est la N3, à 340 km, qui a été faite toujours sur le financement de la Banque Afrique de développement, à partir de la frontière avec la Tanzanie, Mogina, Mawanda, Niazara, 45 km, qui ont déjà été réceptionnés. Et ce projet est aussi, comprend l'effet du color que vous voyez à Bujumbura. Il y a des fêtes que l'on a installées. C'est un projet qui est commis avec la RN3. Alors, on revient alors vers l'ouest, c'est la RN5. La RN5, c'est la Kutakikite Niamitanga vers Bujumbura. Alors, le premier, là, si je retourne un peu en ailleurs, la RN3, c'est inscrit dans la suite du militaire national Tanzanie, Burundi, Rwanda. Alors, on appelle ça le corridor nord-sud, c'est-à-dire, c'est le nord-sud, c'est le nord-sud, c'est le nord-sud, c'est le nord-du-luban, l'Afrique du sud, jusqu'auquel âge 8. Mais ça fait par des tronçons, des tronçons. Aussi longtemps que le gouvernement va trouver des financements, on va essayer de boucler tous les tronçons côté Burundi. Alors, côté Burundi, c'est deux Mugina, Amaka, Amba, jusqu'à Rwanda, à Tchibitok. Alors, les tronçons qui sont déjà réalisés, c'est Mugina, Mawanda, Niazara, qui s'est déjà fait et réceptionné. Le tronçon Rwanda, Niamitanga, s'est déjà fait et réceptionné. Le tronçon Niamitanga Bujumbura, qui est le chantier en cours maintenant, qui est en train d'être fait par le groupement Sous-Gérard-Satom-Gitra, d'une longueur de 30,1 kilomètres, avec un dédoublement côté à l'aéroport jusqu'à Chanique, dédoublement, ça veut dire deux voies fois deux, c'est-à-dire quatre voies. C'est aussi peut-être le projet de réhabilitation de Niamitanga, qui a été déjà prise, qui a déjà été confirmé par les bailleurs des pays arabes, la Badeya, le fonds kohessien, le fonds saoudien, le PEP, qui vont financer ces deux kilomètres à partir de Niamitanga jusqu'à Rumongue. Mais c'est aussi de Rumongue jusqu'à Bujumbura qui, là-bas, déjà pris en main. Il y a une émission de préparation qui a eu lieu côté Tandare, côté Burundi, où on a confirmé que là-bas devait faire le tronçon de Rumongue jusqu'à Bujumbura. Mais vous voyez que d'ici peu de temps, on peut déjà boucler, tourner, de Rumongue jusqu'à Niamitanga jusqu'à Niamitanga. Par rapport à la réhabilitation des routes, parlons justement aussi de réhabilitation des routes ici en mairie de Bujumbura. Par exemple, il y a des routes qui sont quand même en mauvais état, notamment la route qui prend Mutakura et Kinama, où on voit vraiment qu'il y a beaucoup de nids de pôle. Est-ce qu'il y a un projet de réhabilitation de ces routes ? Oui, je l'ai arrivé parce que la mairie aussi fait partie des territoires nationaux. La mairie aussi fait l'image du pays. Souvent, peut-être que les routes que nous avons sont vieilles. Vous savez, quand on vous demande de raccommoder un tissu qui est vieux, là, l'endroit de la raccommodation, c'est l'endroit aussi de la déchirure. Pour vous dire qu'on peut réparer les vignes de pôle aujourd'hui, et au même endroit, on trouve qu'il y a un autre de pôle qui apparaît. Ce sont des choses qu'on fait progressivement via les fonds du Fonds routier national. On a toujours essayé de bien faire, mais vous savez que parce qu'il y a trop de pôle, oui, parce que les routes sont très vétustes, ça devrait être un travail de routine. Alors, pour l'année 2018, nous avons déjà fait quelque chose, mais on n'a pas parvenu à couvrir toute la voie. Cependant, on va encore programmer d'autres voies, d'autres dossiers d'appel et d'offres pour que les sommissionnaires puissent venir et faire la compétition. Et comme ça, on pourra attribuer un marché à qui sera judicaté. Et toutefois, vous verrez que la plupart des centres, il y a des routes qui ne sont pas en mauvais état, mais qui ne sont pas bonnes. Mais quand vous dites qu'il y a un mauvais état, ça déclare un peu. Mais ce sont des routes qui peuvent être réalisées. Alors, on est en train de voir si, peut-être via des contrats plus annuels, on pourra réparer les trous à voir qui ne soient pas trop grandes. Parce que vous savez, s'il faut attendre le système de passation des marchés, quand est-ce qu'on va faire l'appel d'offres, quand est-ce qu'on va faire des analyses, ça peut passer trois, quatre mois. Et entre-temps, les trous qu'on a, peuvent avoir des dimensions, un peu en norme, et demander beaucoup de moyens. Et nous sommes en train de voir si on peut faire des contrats plus annuels. Comme ça, il y a quelqu'un qui s'occupe d'un axe quelconque et il veut que dans cet axe, la route soit en bon état. Et ça pourra nous aider, ça pourra aider à réduire les coûts des dépenses. Est-ce que ça veut dire que c'est une réhabilitation à court terme ? Est-ce qu'à long terme, il y a un projet pour faire une nouvelle route ? La réhabilitation à court terme, c'est ce que nous faisons maintenant. Mais au grand terme, ça demande beaucoup de... C'est un gros projet en fait, c'est un gros projet. On y est, on y est. Il y a certaines personnes qui ont déjà accepté de participer à la confection du plan d'électure de la ville d'Oujamboura. Comment est-ce qu'on peut réhabiter la mairie ? Sinon, la mairie, l'office de route devrait s'occuper de ce qu'on appelle les routes classées. Alors la mairie, ce n'est pas des routes classées. Bon, c'est vrai que toutes les routes nationales prennent naissance sur Oujamboura. Mais quand vous me parlez d'aller réhabiter les routes qui vont à Multakura, qui vont à Kamengue ou qui rentrent dans Kinama, l'intérieur du quartier, normalement, ça ne devrait pas être le ressort de l'office de route. Mais toutefois, parce que nous opérons sur tous les territoires nationales et que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population et des usagers. Nous sommes obligés d'intervenir avant que peut-être il y ait une politique qui s'occupe principalement de la réhabilitation de la voie urbaine par une instabilité, ou la meilleure, ou la septième, ou autre chose. Monsieur le directeur général de l'office des routes, il y a un projet qui est prévu de préfection de la R1, la route trans-Oujamboura-Boujamboura, mais qui continue aussi. Pendant ces travaux, les automobilistes, tous ceux qui, en général, prenaient cette route, ils vont passer par où ? Bon, la réhabilitation est en train d'être faite. C'est d'abord un coup de chapeau à la Banque mondiale qui a disponisé 25 millions de dollars pour la réhabilitation de la R1. Ces fonds ont été divisés en deux parties. Il y a des fonds qui sont destinés à ce qu'on appelle le voie urbain. Le voie urbain s'occupe des quartiers, l'aménagement des quartiers, l'assainissement du quartier de Tcharamma. Il y a des riviers Gassény, Kinyarongé, N'yabaguer, qui ont été réaménagés, avec des ponts aussi qui ont été construits. Il y a des carnivots de Tcharamma qui sont en train d'être construits. Ça, c'est le voie urbain. Alors, le voie transport, c'est l'assainissement du R1 depuis Iwawa-Anou jusqu'à Kayanza. Kayanza a fonctionné avec le Rwanda. Alors, on y est, ce sont des chantiers qui partent. Vous y passez très souvent, peut-être. Il y a des carnivots qui sont entrés dans le trafic. Il y a beaucoup de points critiques qui ont été réaménagés, qui ont été réaménagés. Sinon, à propos du trafic, la route R1, c'est une route qui a ématté le pays. Il nous connecte sur tous les corridors. Et le centre et les corridors nord. D'Al-Salaam, Mombasa, Rwanda aussi, l'Uganda. Et, oui, oui, c'est principalement les grands carreaux qui viennent et ne passent pas. Mais aussi, ça nous connecte sur la majorité de toutes les provinces, à part la province de Makahamba, d'Ourtana et d'Oururi. Sinon, le reste des provinces, c'est via la R1. Pour vous dire que la R1, ça devient un promoteur pour le développement du pays. Vous sentez que le gouvernement doit y mettre un exemple particulier pour que cette route soit réhabilitée aussi longtemps qu'on y trouve des points critiques. Alors, au niveau du trafic, le trafic est résisté à la route. Alors, R1 est résisté toujours à R1, peut-être, avec le projet de construction du nouveau partenaire de présidence. Le trafic peut être réduit. Il peut être réduit. Il y a un projet de réduction du trafic qui passera au-delà, à côté de Gikoma, qui va déboucher sur R1 et 9, qui va vers le 11. Et, finalement, passer par Mutakura. Là, on va agrandir. Il peut faire deux fois fois deux, jusqu'où l'on peut des Nations Unies, descendre jusqu'au côté à Moussa-Lastardi. Est-ce que les axes qui seront empruntés par tous ceux qui prenaient le tronçon, Bujumbura, Bougarama, est-ce que ce sont des axes qui pourront supporter ce trafic qui va changer quand même ? Oui. Mais vous savez, la construction d'une route se réfère sur le tonnage, le flux du trafic. Le dimensionnement se réfère sur le poids du trafic. C'est-à-dire que s'il doit y passer de gros camions, la route essaie d'imaginer en fonction de son tonnage. Je peux vous dire que s'il faut diminuer le trafic, la route qui sera faite sera d'une structure, de manière à supporter efficacement le trafic. Monsieur le directeur général de l'Office des routes, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu plutôt aux différentes questions du journal de Watch. Oui, merci aussi. Soyez toujours la bienvenue. Si vous avez des préoccupations, peut-être des données fiables, parce que c'est nous qui détenons des bonnes données en rapport avec les Français. C'est tout outil, je vous remercie. Merci à vous chers fidèles de WatchWeb TV de nous avoir suivis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Sous-titrage FR ?